. Arrêtez la rétraction de vos gencives et soignez-la avec ses remèdes naturels Avoir un beau sourire éclatant est le rêve de beaucoup. Mais plusieurs problèmes buccodentaires empêchent de profiter d'une bonne santé buccale. . La rétraction des gencives, par exemple, est l'un des plus répandus, et peut conduire à un déchaussement des dents. Pour assainir vos gencives et arrêter leur rétraction, voici des remèdes naturels efficaces. On appelle gencives la muqueuse qui couvre l'eau salvéolaire, entoure la dent et préserve sa stabilité. . Quand celle-ci commence à se rétracter ou à fuir, on observe la formation de poches ou de vides sous la dent, un environnement propice à l'accumulation et la prolifération des bactéries pathogènes. . De plus, cette récession des gencives expose la racine des dents, augmente leur sensibilité au chaud et au froid et peut même provoquer une rage de dents. Les causes de la rétraction des gencives. . Une mauvaise hygiène buccale elle favorise l'accumulation des bactéries dans la bouche et la formation d'une couche des plaques à la surface des dents, ce qui cause une inflammation des gencives et affaiblit l'eau salvéolaire. . Un brossage agressif l'utilisation d'une brosse à dents à poils durs ou un brossage incorrect peut provoquer des lésions au niveau des gencives et ainsi favoriser leur récession. . Le tabagisme La consommation de tabac provoque une accumulation de toxines dans la bouche, ainsi qu'une sécheresse buccale qui aide à la multiplication des bactéries responsables des différentes maladies et inflammations buccodentaires. . . Une prédisposition génétique chez certaines personnes, c'est leur patrimoine génétique qui est le principal responsable de la rétraction des gencives et autres problèmes buccodentaires. . Des maladies parodontales ce sont des infections bactériennes touchant la gencive ou l'eau s'entourant la dent, et qui provoquent, à terme, une destruction osseuse, une récession gingivale, ainsi qu'un déchaussement dentaire. . Des troubles hormonaux Une sécrétion importante d'estrogènes peut être à l'origine de la rétraction des gencives, notamment chez la femme enceinte. . Ce surplus hormonal va se retrouver au niveau de la gencive, ce qui permettra de nourrir certaines bactéries pathogènes dont le nombre va se multiplier, causant ainsi une inflammation importante de la gencive et sa rétraction. . . . . . . . . Le pire signe de langue ou de lèvre peut causer un frottement permanent contre les gencives et causer ainsi des lésions et des inflammations plus ou moins importantes. Des remèdes naturels pour arrêter et traiter la récession des gencives. La rétraction des gencives est un problème qu'il faut traiter dès ses premières phases afin d'éviter qu'il ne se développe en parodontite. Il est donc vivement recommandé de consulter régulièrement un dentiste, qui procédera à un détartrage pour éliminer la plaque dentaire et soigner vos gencives enflammées. Remèdes naturels contre la rétraction des gencives. Riche en antioxydants, le thé vert permet d'éliminer les toxines et les radicaux libres, principaux responsables des maladies parodontales. Il est également riche en catéchine, un puissant antioxydant qui a la capacité de préserver le collagène sain des tissus gingivaux et ainsi de prévenir la rétraction des gencives et le déchaussement des dents. De plus, ses propriétés anti-inflammatoires aident à réduire l'enflure des gencives et à les apaiser. Consommez une tasse de thé vert chaque matin. Antibactérienne, cicatrisante et apaisante, cette plante vous aidera à soigner vos gencives enflammées, à traiter les infections et à réparer les tissus endommagés. Vous pouvez utiliser du gel d'aloe vera dilué dans l'eau comme bain de bouche, comme vous pouvez l'utiliser pour vous brosser les dents, après votre brossage habituel. Laissez agir pendant 5 minutes puis rincez soigneusement. Un gargarisme à l'huile de noix de coco ou à l'huile de sésame est un remède efficace contre la prolifération bactérienne au sein de votre bouche. Non seulement vous éliminerez les bactéries pathogènes responsables des caries, de l'inflammation des gencives et de la lithose, mais vous préviendrez également l'accumulation de la plaque sur votre émail. Après avoir brossé vos dents, chauffez légèrement votre huile puis faites des gargarismes, idéalement pendant 15 à 20 minutes. Ensuite, rincez votre bouche. Vous pouvez commencer par un gargarisme de 2 minutes, puis augmenter progressivement sa durée. Les huiles essentielles sont connues pour leurs puissantes vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Utilisez donc l'huile d'eucalyptus, de myrrhe ou de clou de girofle pour éliminer les bactéries et réduire l'inflammation de vos gencives. Diluez-en une à deux gouttes dans deux cuillères à soupe d'eau, puis utilisez la solution pour vous brosser les dents et massez vos gencives. Mise en garde l'utilisation des huiles essentielles est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Sous-titrage Société Radio-Canada